Salut YouCook ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous allons faire des pommes sautées. Alors pour commencer, on va prendre la pomme de terre, on va venir l'éplucher, on va la parer pour qu'elle tienne bien sur la planche, et on va venir faire des cubes. Et on va essayer de les faire de même taille, comme ça, ça va tenir pareil. Une fois que cela est fait, on va faire des lamelles. Et voilà, le cube. Et n'oubliez pas, les pommes de terre c'est des parafrois, c'est-à-dire avec de l'eau froide. Petite astuce pour les garder aussi bien jaunes. Pensez à les mettre dans de l'eau directement. Comme c'est parure, je vais les mettre dans de l'eau pour pouvoir garder justement cette couleur magnifique. Maintenant qu'on a fini tout ça, on va démarrer la plaque et on va faire chauffer nos pommes de terre. Pendant ce temps-là, on va aller préparer le persil qu'on va hacher finement pour sauter les pommes de terre après. Et les pommes de terre chauffent, les pommes de terre chauffent. Et je ne veux pas entendre patate, parce que patate, non. Ce n'est pas culinaire patate, il ne faut pas dire patate. Et puis là, on va attaquer l'ail. Moi j'en mets deux parce que j'aime beaucoup l'ail. J'espère que vous n'avez pas un date après parce que... Ou peut-être une brosse à dents, ça peut être cool. On va venir l'éplucher. Ou même, ce que vous pouvez faire, c'est l'aplatir directement. Et regardez, c'est plus facile comme ça à enlever la peau. Une fois qu'on a coupé l'ail, on va venir chauffer une poêle. On va mettre de l'huile dedans. Et on va la faire chauffer. Il me semble que mes pommes de terre sont prêtes. On va venir les égoutter et on va bien les sécher. Parce qu'après, on va les faire sauter à l'huile. Ce n'est pas vous. Mais moi, j'ai une petite technique pour bien faire sécher tout ça. Je prends une assiette et je mets du sopalin dedans. Et oui ! Parce que le sopalin absorbe tout. Il faut savoir si la pomme de terre est cuite. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne l'ai pas cuite. Je l'ai pré-cuite. Pour que justement, l'huile fasse le boulot derrière. En plus de la colorer, l'huile commence à être bouillante. On voit que ça fume. On va faire quand même un petit essai. On va déposer. Regardez. On aime ça. On aime qu'on s'achante comme ça. Alors, on va prendre une petite poignée. Faites attention, il saute. Allez, on va tout mettre. Soyons fous ! On fait sauter tout ça. Regardez comment ça saute. C'est magnifique ! On va mettre du sel et du poivre. Et on va venir remuler tout ça. Et on va laisser colorer les pommes de terre. Là, on commence à voir que ça commence à être bien coloré. Donc on va mettre un petit peu de persil. Et on va prendre une petite gousse d'ail. Voilà, on va la déposer au milieu. Et on va venir mélanger encore. Et on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Moi, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis une demi-gousse d'ail. Après, vous pouvez aussi l'émincer. Hop, et on va ciseler. Et voilà ! On va aller. Mettez la dose que vous voulez. Moi, j'aime beaucoup l'ail. C'est pour ça que je n'ai pas de copine. Ma copine, c'est l'ail. Je vais venir déposer tout ça dans l'assiette. J'espère que ce petit tuto t'a plu. Moi, je l'aime bien. J'aime bien faire ça de temps en temps chez moi, au calme. Si tu veux t'abonner à la chaîne. D'ailleurs, ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Tu t'abonnes à la chaîne et tu verras d'autres tutos de moi-même. Ou de jet de mets ou des marques. On te fait plein de bisous et on va déguster ce petit plat. Attendez. Toujours dans la peau, cette cuillère. Abonne-toi à YouCook pour ne louper aucune vidéo. Tu peux également nous suivre sur tes réseaux préférés sous le nom YouCook Cuisine. Un petit clic sur la miniature à gauche t'emmènera sur la playlist en cours. Ou un clic sur la miniature à droite t'emmènera sur la vidéo précédente. Allez, bisous !